RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin vous nous parlez déjà d'un ancien ambassadeur de France qui va comparaître en justice. Le 22 mars prochain, Boris Boyon devra expliquer pourquoi il se promenait avec 380 000 euros en liquide lorsqu'il a été arrêté. Oui, ce sera le procès de l'un des ambassadeurs les plus bling bling de l'histoire de la diplomatie française. Boris Boyon est un sarco-boy, conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur puis à l'Elysée. Nicolas Sarkozy l'appelait « mon petit arabe ». Boris Boyon, arabophone et propulsé ambassadeur à Bagdad en 2009 puis à Tunis. L'ambassadeur Boyon veut dépoussiérer la diplomatie. Le style est direct et musclé, aussi musclé que son torse qu'il exhibe sur les réseaux sociaux. Au quai d'Orsay, les diplomates à particules s'étranglent. Le sarco-boy est remercié par le président Hollande en 2012. L'ex-ambassadeur se rhabille et enfile un costume. Il se met en disponibilité du quai d'Orsay. Il va pantoufler, c'est-à-dire passer du public au privé. Il crée une société de conseils et disparaît des médias. Alors, il disparaît jusqu'à cet après-midi de l'été 2013 à la Gare du Nord, à Paris. Oui, cet après-midi-là, le mercredi 31 juillet, il porte un polo et un jean. Il n'a pas de portable sur lui. Il s'apprête à monter dans le Thalys pour Bruxelles, plus précisément pour Hucle, comme une championne de l'évasion fiscale en Belgique. Contrôle, fouille, Boris Boyon n'y transportait du cash. Mais dans son sac, les douaniers trouvent des milliers de billets de 100 euros. Au total, 350 000 euros, plus 40 000 dollars. Je n'étais pas à l'aise avec cet argent stocké en partie dans mon bureau et dans une mallette enterrée à côté de ma cave, se justifie Boris Boyon. Et je voulais régulariser la chose au plus vite. L'ex-ambassadeur de France explique que ça lui paraissait plus facile en Belgique. Et la question est, d'où vient l'argent ? Que va répondre Boris Boyon lors de son procès ? Les sommes correspondent à des prestations de consultants auprès de sociétés irakiennes qui ont réglé en liquide en raison de la fragilité des banques de Bagdad. C'est la défense de l'ex-ambassadeur qui a fourni des documents dont certains se sont révélés être des faux, d'où les poursuites pour faux. Les enquêteurs se sont demandé s'ils devaient faire le lien avec l'enquête sur le possible financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy qu'à Muammar Kadhafi aimait bien Boris Boyon. Le colonel l'appelait « mon fils ». L'argent était-il libyen ou irakien ? A priori pas libyen, mais la justice n'est pas parvenue à répondre à toutes ces questions. Alors la question de faux que semble également poser ce procès, c'est celle-ci. Un haut fonctionnaire peut-il ensuite aller faire des affaires ? Oui, c'est la question des conflits d'intérêts revenus sur le devant de la scène avec la société de conseil de François Fillon. Boris Boyon, après être parti pantoufler dans le privé et s'est fait prendre la main dans le sac, a été réintégré dans le corps diplomatique. Il a été nommé à la mission française à l'ONU à New York avant d'être suspendu en novembre dernier lors de son renvoi en correctionnel. Il est aujourd'hui payé par le ministère des Affaires étrangères. Comment, demande la députée Sandrine Mazetier, un haut fonctionnaire qui doit son carnet d'adresse à la République française, peut-il faire ainsi des allers-retours dans le public et dans le privé sans que personne n'y voit rien à redire ? s'interroge la députée de Paris qui a publiquement interpellé Jean-Marc Ayrault. Le Quai d'Orsay répond que Boris Boyon ne peut pas être sanctionné, voire radié de la diplomatie, avant que la justice ne le condamne. Rémi Sulemont. Rémi Sulemont.